Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation où continue notre petite aventure. Alors on avait pas mal souffert la dernière fois, on a plusieurs jours de récupération à subir malheureusement. Bon la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas grand chose autour donc ça va faire passer les jours. Ici j'aurais peut-être dû aller chercher le mercenaire mais le problème c'est que c'est déjà en normal avec en plus les bêtes malades de la peste et la pneumonie ça me parait quand même sacrément tendu. Ici il y a 8 personnes donc pareil ça picote un peu donc pour l'instant je pense qu'on va essayer de partir par là pour explorer un peu ici pour voir ce qu'il y a de beau. Rien d'intéressant et on part dans un espèce de tunnel là-bas. Il y avait la possibilité aussi j'ai pas dit d'aller par là mais là en fait on se rapproche du départ ce qui ne me va pas très bien. Alors j'ai bien envie d'aller par ici ou alors on reviendra par là plus tard. On part carrément à l'est. Il y a une ville ici on voit qu'il y a l'air d'avoir le même drapeau que les swamps ici. On va aller par là pour voir. Ok ils sont que 7. Ils sont qu'au 7 mais il faut absolument pas qu'Hurtuk tombe ni Trif. Après c'est des des swampers donc des espèces de bestioles marécageuses un peu. Il n'y a pas beaucoup d'événements là pour l'instant franchement. Si on le fait pas maintenant il va falloir qu'on revienne ici exprès. Après c'est un croisement si on veut retourner là-bas donc il y a une bonne chance quand même qu'on retourne par là-bas. Allez on va quand même tenter ce combat. C'est parti. Avec un peu de bobol il y aura des bestioles malades de la peste à des endroits intéressants pour nous. à quoi ça ressemble. Déjà on va faire un petit point sur l'état des troupes. Ok il n'y a personne malade de la peste. Par contre il y a un mec avec une capapulte ici qui est assez loin de toutes nos zones. Erwan et Remy c'est la bonne nouvelle. Ils ont deux tireurs qui sont protégés par tout le reste. Alors les chamans. Je crois que ça c'est des chamans. Ils ont un soin ou un truc du genre donc il faudrait qu'on les focus assez vite. Ce qu'on pourrait faire en chargeant là. Alors ce qu'on pourrait le faire avec Urtuk. Pourquoi pas. Sachant qu'eux vont probablement... Ah là ils sont à 9, 8, 7. Ils vont descendre par là-bas sûrement. Il y a combien de villageois ? Deux. Deux villageois. Et ici on peut venir donner un coup de main d'ici. Là on a 4 là. Ici 8, 9. 8, 9. 4, 5, 6, 7. On pourrait courir en venant de là. Ou alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Mais je pense qu'on attirera moins d'ennemis en passant par là. Donc on va prendre l'assassin. Parce qu'après tout c'est son rôle d'assassin. Il va essayer de se faufiler jusque là. Il est assez rapide en plus. Donc c'est plutôt cool. Ensuite ici. On peut choisir de tanker là ou là. Je pense qu'on va quand même essayer de tanker avec Urtuk. Avec du renfort derrière. Ça je suis pas sûr que ce soit une case spéciale. Si ça doit être une espèce de truc de toile d'araignée. Et Erwan il va venir ici pour essayer de protéger ce villageois-là. Selon par où passe l'ennemi. Par là ou par là. On verra. Allez. On fait ça. Celui-là. Malheureusement on peut pas tout faire. Donc ici. On va commencer. Ah me dis pas que je peux pas passer là. 5, 9. Ah je peux pas passer là. Quel bordel. Alors on a deux résumés nations et deux l'assassin. Alors on fout le l'assassin déjà sur Urtuk tout de suite. Et du coup on ne peut pas passer sans monter la case. Donc tant qu'à faire on va avancer d'une case là pour laisser le javelinier passer monter une case. Et on va commencer à faire un peu mal. Donc ici on court. Heureusement pour l'instant on peut rien faire d'autre. Ici on va aller jusqu'ici. Surélever cette case. Et balancer un petit javelot quand même. Ici on va se contenter d'avancer d'une case. Et se mettre comme ça pour voir. Alors là on peut switcher. Alors je peux pas courir avec lui. J'ai peut-être pas suffisamment de stamina. Donc on va y aller à pied. Ah non c'est deux niveaux au dessus de moi ça. Ah merde. Putain c'est encore pas assez quoi. Du coup il va se prendre des... Ah mais on dirait qu'ici on peut passer. 7, 5. Non on peut pas passer. Ok ici. Strong Vestranjad. Ok donc c'était bien ça. Il est efficace contre ceux qui tirent à distance. C'est cool. Alors du coup ici on peut toujours pas passer. Par contre là on pourrait monter d'une case. Ça le ferait. L'autre côté. C'est pas non plus officime. Ils ont pas joué encore. Je pense qu'ils ont rien fait. On va essayer de... Vu qu'ils ont l'air de s'activer par là-bas. On va essayer d'aller par là finalement. Laissez ce côté là pour l'instant. Ils empoisonnent. Ok. Si je vais par là je peux le toucher oui. Donc ouais là je peux... Ah si je peux charger sur lui. Donc je fais la bonne hauteur là. Parfait. On va charger un mec au corps à corps engagé. En plus on a un long weapon reach. C'est complètement cadeau. Du coup ici on va se mettre là. Puisqu'ils peuvent pas nous tirer dessus. Comme ça on sera en hauteur. Strong Vestranjad. Quelque chose. Ça fera un peu plus de dégâts. Peut-être Vestranjad également. Bon le cancel... Le... Putain ils en veulent à lui. Alors il a débloqué poison résistance. Immunité au poison. Progrès 1 sur 6. Alors ça avance quand pendant un seul tour le caractère est infligé par un ou plus effet de poison. Bah très bien. Voilà donc lui il fait de la life regen. C'est bien ce que je me souvenais. Ok et c'est parti. Ils lancent un peu les attaques là dessus. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un damage recovery sur lui. On espérant que c'est pas trop tard. Et on va rusher. Est-ce que je peux sauter sur lui ? Non je peux sauter sur lui par contre. Bon c'est un peu risqué parce que... On se retrouve cerné un peu seul. On va le faire. On va tout. Il est là pour chasser les cibles valables comme dirait l'autre. On peut vraiment viser personne d'ici. Oh la tristesse. Ici on va continuer de lui faire mal. Ah ça commence à bouger. Lui il va se prendre du poison et tout. Ça va être compliqué. Ouais je sais bien ce que je craignais. Il a été tué par le poison. Tant pis. On va mettre un damage recovery sur celui-là. Parce qu'avec l'huile machin là ils prennent quand même assez cher. Et là il faut qu'on se débarrasse d'eux. Leur poison il est vraiment trop trop fort. On ne peut pas se permettre d'avoir ça. Alors on peut aller là. Jusqu'ici. Et je n'ai même pas besoin de charger. Je peux me contenter de l'engager comme ça. Bon après. L'engagement ne sert pas à grand chose parce que de toute façon il est out of breath. Mais ce n'est pas grave. Alors lui il s'est mis un l'afrigène. 337 HP sur deux tours. Donc autant dire qu'on ne le tuera pas tout de suite. Ok. Il a rendu un de ses potes berserk. Alors ça fait quoi ça ? Berserk. 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 Engagé par Urtuk. Intoxiqué. Ok. Extra attaque ça doit être ça. Ça doit dire qu'il a une attaque supplémentaire pour ce tour. Alors ici on peut quand même lui taper un peu dessus. On va le faire. Un petit range de support. Voilà parfait. Bon ici il est un petit peu tout seul mais au moins il fait sa vie et il pourra retourner et finir un petit coup de main plus tard. aïe 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 aï celui-là voilà alors après lui il a quoi blood drinker, bleedic critical, langagey strike, athlétique, on pourrait aussi essayer de se faire celui-là je pense qu'on va essayer de continuer de taper sur la petite saloperie bon lui il est mort, il n'aura pas eu le temps de rejouer et de gagner ses pv malheureusement alors là je suis obligé de rester parce que si je m'en vais c'est way end là qui se retrouve exposé j'aurais bien voulu sauter sur celui-là mais malheureusement c'est pas possible ah il a extra attaque qui fait mal ok il a une deuxième attaque c'est parfait on devrait pouvoir le finir nickel on va avoir du mal à tanker erwan hein on va débloquer duelist pas forcément utile dans le contest mais on va quand même le mettre sur lui pour essayer de finir ce con là toi toi essaie de terminer ce mec là s'il te plaît ah il a minelife rhigène il faut absolument qu'on le finisse avant que ça rentre en compte voilà ah merde il m'a bloqué alors du coup on a dueliste on a l'astain alors lui il a déjà l'astain erwan donc ça sert à rien de lui mettre c'est bien ça hein ah ouais il a déjà l'astain donc pour l'instant l'astain ne nous sert à rien euh on va taper sur lui dans l'optique où du coup on touche le mec derrière c'est quand même toujours ça de pris out of breath de partout ici on se prend des dégâts à cause du poison mais c'est presque compensé alors si je fais ça je vais être en condition de coup critique donc non c'est une idée de merde c'est un peu dommage mais tant pis on va taper là donc le rangé de support tout le monde est épuisé donc pas de chance ici on va courir hein on peut pas faire grand chose d'autre voilà le petit poison des familles putain il va crever avec son son ah non le last hand qui fait le taf est-ce que ça suffira il faudrait qu'on ait le temps de lui en remettre un alors oh putain il a gagné euh vol de vie sur une attaque normale on vole 66% des dommages putain c'est cool ça on va lui mettre last hand du coup le remettre plutôt et on va lui mettre bah lifesteal également comme ça je pense qu'il va être il va être vachement mieux ici il faut qu'on commence à taper sur ce mec donc là le last hand qui va rejouer normalement il devrait regagner de la vie hein ouais voilà alors il a foutu vol de vie enfin régénération sur celui là avec strong vs range aid si on a deux attaques ok on a pu le finir parfait on était en hauteur en plus c'est nickel là ils veulent finir r1 normal alors nous sur qui on pourrait travailler là ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer sur celui là avec urtuk on va aller dans son dos et du coup on fera une bonne petite foison de coup critique une bonne petite foison de coup critique si on n'a plus aucune capacité pour l'aider en range de support il y en a un ici nickel et on a focus availability ready on peut lui mettre un coup critique strong vs loge hp beaucoup de dommages il a vol de vie ça peut aider voilà 132 pv ça fait plaisir ensuite il faut qu'on tire sur lui parce que ce petit enfoiré a décidé de de pouvoir faire de la régénération ici on va aller là on va taper sur lui avec les critiques on est bien normalement voilà donc le range aid support ah le range aid support a quand même fait le taf j'aurais pas cru double coup critique ça fait bien plaise et du coup lui a débloqué brother in harm et avec sa hache enfin sa grande épée il a 2% déjà de chance d'aider donc lui il a le droit de se déplacer une fois qu'il a une fois qu'il a tapé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre par ici pour préparer des éventuelles attaques à coup critique contre lui boom le range aid support ça sert à rien bon il va se mettre une régénération de point de vie mais ça ne le sauvera pas hop on fait le tour et on lui met un petit coup critique de dos bon bah on a notre arbe à l'étrier qui est tombé malheureusement tué par le poison donc on a sauvé un des deux villageois et du coup on récupère un peu d'essence de vie alors qu'est-ce qu'on a voler de la vie sur un critique c'est pas mal donc là on pourrait ah quand la bataille commence pendant 3 tours on gagne un bonus de vitesse qui est assez important déco critique bloat drinker on vole la vie si l'ennemi est en train de saigner ah et sa fist c'est cool ça non on va prendre ça clairement ça permet de soigner en fait quand un ennemi meurt c'est quand même très intéressant c'est presque mieux que flesh heater du coup parce que là c'est quand n'importe quel ennemi meurt on gagne 15% de nos points de vie et là c'est quand quelqu'un d'adjacent meurt que ce soit un ennemi ou un allié on gagne 16% de notre point de vie et on gagne un bonus de dégâts sachant que le bonus de dégâts va quand même assez bien avec le flesh on va peut-être le mettre sur toi là parce que tu souffres un peu à chaque fois là ok on a Erwan du coup qui a pris son petit niveau on va devoir le booster encore un petit peu sa vie on va leur remettre un peu de stamina aussi parce que mine de rien la stamina pfff ça picote un peu et on peut chercher et il y a des tunnels alors on va pas les unscid parce que ça commence à bien faire les conneries alors le problème c'est que je sais pas du tout si euh... si le passage pourrait être derrière un tunnel en fait mais bon on a déjà deux malus là on va pas s'exciter on reviendra au pire alors on pourrait descendre vers le bas il y a vraiment rien allez à ce village là sinon... on va envoyer un village ici huit bêtes il y a aucun événement pour nous faire gagner des personnages c'est chiant j'aurais du profiter du berserker ici vraiment allez on va descendre voir un peu ce qu'il se passe vers le bas ah là il y a un truc ok la peste a disparu ici on a des vampires et ici on a un gardien ah ça c'est cool très très cool et ici on a euh... je ne sais pas quoi je ne sais pas s'ils sont hostiles il n'y a pas de gros points d'exclamation donc probablement pas il nous reste kit blessé Urtuk et Skok on n'est pas en état de faire des vampires on va aller chercher le gardien si on peut ici on n'est pas obligé de les attaquer ah ici il y a une forteresse intéressant après c'est des scavengers ils sont huit ah putain mais j'ai oublié de le soigner quel con c'est pour ça qu'il meurt on va créer un petit peu de médecine pour remonter voilà voilà ce qu'il faut quand même en sang et en chair et ici bah du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le gardien s'il a envie hein bien sûr et euh... on refera le... leur truc en repassage donc pour l'instant on ne fait rien on les laisse comme ça il reste encore 4 jours de pneumonie on va essayer de sneaking et de le... euh... sauver alors du coup ça ressemble à quoi ? on a des bonnes saloperies on a un boss ici oh ils sont nombreux le gardien il est là putain il est proche d'eux hein mais on peut faire le tour on peut... on peut... 4-3 on peut faire le tour par là après c'est un gardien il va sûrement être blessé euh... on peut aussi passer par là pour le protéger on va passer par là je pense avec Urtuk et quoi ? on va faire un javelinier c'est toi qui joues en premier tu vas te mettre devant voilà on va essayer de faire ça on va envoyer un gros groupe par là on va envoyer une petite force par derrière aussi pour le récupérer ok et c'est parti donc du coup on a tous... ouais ok ça le crie c'est parce qu'on a tous pris de la pneumonie du coup ah mais en fait il y a... putain merde il y a un truc euh... on peut pas passer là j'avais pas vu il y a de la boue ah mais il y a de la boue partout en fait le seul moyen qu'on a de passer là il y a de la boue en fait le seul moyen qu'on a de passer c'est par derrière très très bien enfin après on peut traverser la boue c'est pas non plus de la mort on perd 25 de dégâts et les dommages subis sont augmentés de 25% ouais c'est violent quand même on va partir de l'autre sens c'est pas grave on est pas pressé ils dorment de toute façon ils ont la pneumonie aussi 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 hop on switch pourquoi pas ici on passe par là du coup on re switch donc faut qu'on l'emmène par là-bas ou alors qu'on bute tout le monde bah l'assassin du coup on peut switcher avec lui mais on va pas aller très très loin tout seul parce que il se cache là on va pas aller beaucoup plus loin ici par contre on peut peut-être avancer hop toi mon cher pareil avance hurtu qui joue quand ? loin donc tu vas te placer là ici on va surélever ça et on va se mettre par là on va le réveiller hop là trap, trigger head boum un coup ok lui il gagne 11 de vitesse à chaque fois qu'il met un coup et en plus il empoisonne parfait on va mettre un petit last end on a été taunt en plus donc on va essayer de l'aider un petit peu lui à à tenir en sachant que le gardien peut venir on va aussi lui mettre un last end et un damage recovery ça mangera pas de pain alors le gardien qu'est-ce qu'il peut faire ? Bash and Maw donc il peut repousser de deux cases et d'avancer il peut pousser d'une case il peut aussi normalement protéger un allié c'est marrant lui il a pas la pneumonie du coup ça va être un petit bug ce qui veut dire qu'il essaiera de protéger s'il se prend un coup mon ami a un damage donc en plus il est strong vs beast c'est parfait on devrait assez vite le défoncer normalement toi tu swaps tu avances 136 mais on a la life regen qui va venir il a débloqué le poison résistance parfait toi tu vas rester par là pour que lui puisse avancer swapper et ici on va finir ce monsieur voilà parfait ça devra nous permettre de récupérer tranquillement et de regrouper tout le monde alors du coup ouh putain il a quoi lui délirium 3 charges donc ça bloque tous les dommages entrant ça le soigne au lieu de le blesser d'accord putain c'est la violence ce truc c'est quoi c'est une capacité qu'il a comme ça grab and die strong body délirium ok alors il commence la bataille avec 50% de sa vie les premiers 3 ennemis qui vous touche vous soigne de 25% des dégâts et tous les statuts sont annulés intéressant du coup il l'a ah oui effectivement il est mi life ah ça doit être pour ça qu'il criait au début en fait bah du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer avec eux on est pas là pour glander non plus alors après c'est lui qui bouge de toute façon on va être coincé donc tu vas venir là pareil pour toi donc là au moins le poison diminue doucement on va foutre une marque ici au cas où lui décide d'avancer bon malheureusement ça nous épuise ah bah c'est lui qui décide d'avancer merde j'avais pas vu ça comme ça du coup on peut pas ram c'est pas grave ici on peut peut-être avoir un tir ah non 50% c'est pas assez bah du coup on va shield ali hop là on a activé le piège c'est parfait on va se prendre des petits coups même si face à son armure ça va pas être énorme hop là pas de dommages nickel contre attaque on est un peu épuisé par contre mais bon alors il a sa focus ability il va venir pas loin avec ça t'as pas far strike toi ? non t'as pas far strike alors tapons un petit coup de main du rangé de support parfait alors il a eu quoi ? un sens du meurtre alors quand un ennemi meurt on gagne une attaque supplémentaire ah putain c'est vraiment la violence l'assassin quand il veut alors on va continuer de travailler celui-là au corps pour pouvoir faire une ligne qu'on pourra ouvrir donc malheureusement il a pas plus shield parce qu'il a plus ce qu'il faut on a last ten mais on a encore un last ten de disponible donc pas de stress ici on va y aller comme ça et on va pouvoir le finir avec une petite raie d'arbalète des familles alors est-ce qu'on est assez prêt pour débloquer ces mecs ? je ne suis pas convaincu on va swapper avec lui et mettre un coup là pour casser son armure toi viens là strong vs beast 18 sur 20 quand même il a deux coups du coup hop là extrêmement efficace notre ami là ah lui s'est réveillé le gardien qui fait pas énormément de dégâmes il est pas là pour ça quelque part alors il a une extra attaque parce qu'il y a un ennemi qui est mort j'imagine écoute vas-y fais toi plaisir le ranger de support qui ne marche pas il y a droit à une deuxième attaque hop là donc là vous imaginez si on avait la stamina ce serait dévastateur une attaque, deux rangers de support, une autre attaque, deux rangers de support enfin ça serait la teuf quoi lui il joue quand ? on le voit même pas dans la liste on va quand même tâcher de le finir on va commencer à travailler ce petit monsieur là au corps alors là malheureusement on est obligé de taper sur lui parce qu'on ne peut pas avancer il nous bloque alors lui il est en train de se réveiller donc on va être obligé de de le soigner c'est un peu con mais pas le choix ici on saute jusqu'à lui voilà parfait on l'engage mais je pense pas qu'il va vouloir se barrer ouh il fait mal il fait très très mal le petit ici ce qu'on va faire c'est à dire on n'a pas la lit de foot avec lui c'est vrai il faut que je fasse gaffe c'est qu'on va sûrement reculer alors lui il peut aller jusqu'où ? jusque là il joue ? putain il joue pas loin hein du coup on va aller là on va balancer une marque de l'assassin ici et malheureusement alors est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose ? je pourrais swap ? non je peux plus swap avec eux ah bah oui je suis au top brest on va rester là et là ah c'est pas le bon qui va jouer malheureusement t'as quoi toi ? life regen ah oui parce que t'as eu un fist alors je sais pas exactement comment il tape fort lui mais dans le doute on va mettre un on va mettre un last end on va continuer de travailler celui-là ah du coup il a même pas marcher dessus il va très bien ok il se réveille ils sont nombreux encore hein petit con aïe en bas ils vont se démerder on va finir celui-là voilà flash hitter ça fera pas de mal au point de vie alors on a deux attaques avec lui bon sachant que là lui il est encore immunisé pour un coup mais si on avance on va être vraiment en dessous en fait ça m'a fait chier d'être en dessous donc on va se contenter d'une d'une marque toi tu vas switcher avec lui alors qu'est-ce qu'il a eu ? strong vs beast et ah il est au maximum, il a débloqué le maximum donc quand on est au maximum le premier coup est toujours un critique donc on va faire toujours des critiques sur les beast donc là ça va devenir intéressant de commencer à prendre des mutators qui nous font des critiques oui il a gagné une deuxième attaque mais vu qu'il n'a rien ça sert à que d'elle c'est pas grave du coup est-ce que ça vaudrait le coup d'aller chercher celui-là ? alors on a un bonus de dommages et on a 45 points de vie à gagner sachant que lui il a quoi ? vigor critical, strike, bloodlust, unbreakable vampire speed et lui il va certainement vouloir venir lui faire un coup de main on va se contenter de monter là tranquillement, pas de stress oh putain il a fait tout le tour quoi le salaud normalement ils sont pas censés le voir ça voilà, au moins on a fait un minimum de dégâts alors du coup si je descends là, tu vas venir se mettre dans mon dos c'est sûr il faudra que j'aille jusqu'ici et on pourra pas débloquer de coup critique ou alors je me contente de le shield ouais je vais faire ça, je vais me contenter de le shield euh bah du coup ce qu'on va faire c'est peut-être aller aider par là merde j'ai 50% de tir ici 50% aussi on va quand même tenter ça passe ok là par contre lui il va se prendre une tatone hop, aidant, lui est out of breath line attack line attack ok, il a une contre-attaque il est quasiment mort comme ça au moins c'est fait voilà, lui il va venir par là, c'est bien ce que je pensais du coup on va essayer de finir celui-ci ah, malheureusement on n'a pas assez alors qu'est-ce qu'on a ? shield allié donc on peut activer pour forcer l'allié à être protégé on va faire ça on a également un dueliste ça aurait peut-être dû le faire sur lui pour terminer ce mec votre gardien il joue quand ? et là on n'a pas suffisamment de vie pour encaisser autant on n'a pas de la stun avec lui non, on a juste le bonus de damage bon la rangée de support c'est mort ah putain ils peuvent pas le shield parce qu'ils sont tous fatigués quoi et il a quand même débloqué angel pack, c'est cool alors ici par contre on peut peut-être se faire un petit dueliste parce qu'on est niveau stamina on est bien enfin cela dit on est épuisé donc c'est pas forcément mieux alors bon on a débloqué damage recovery bah ici il faut qu'on termine ce monsieur là on a débloqué quoi du coup damage recovery encore un dueliste voilà ça fait un peu de fleshheater au moins sur lui alors shit ils m'ont repéré on essaie de faire en sorte qu'il soit loin de moi on essaiera ouais bon ça va on a été repéré depuis quelques temps maintenant alors je vais mettre un damage recovery sur lui plutôt parce que lui ça sert à rien il a déjà la stun et tout et le prochain coup il va crever essayons donc de taper sur ce monsieur allez j'essaie d'être en utile on met donc des dégâts range de support, strong vs beast, co-critic bam ça c'est fait et il a commencé à débloquer masque killer parfait donc ici on va filer un coup de main alors on va avancer par là avec lui histoire d'aller plus ou moins dans le dos on va lui mettre un petit hastening à lui puisque comme il est euh il vole de la vie ça ne le fera que récupérer plus vite de la vie et c'est parti pour faire un petit peu mal à ceux qui restent alors on peut malheureusement pas aller dans son dos on va quand même aller là ça fera le taf on est bien fatigués ah le last end là ah non angel pacte il est empoisonné malheureusement on va devoir lui rajouter un petit vol de vie des familles espérant qu'il survive alors là on peut aller se le faire ah on a un last end ici on va le remettre du coup au cas où dueliste on va contre lui qui est en pleine forme je suis pas sûr que ce soit bien utile le problème de dueliste c'est que l'attaquant il a vraiment aucun bonus quoi donc on a toutes les chances de crever quoi c'est qui est un peu chiant bon allez on avait notre deuxième attaque c'est toujours ça de pris 75% seulement on va prendre un 100 donc là ok nos régénérations ont pu nous sauver du poison et on devrait pouvoir le finir voilà 218 ah c'est pas si fifou que ça en fait ok on va aller filer un coup de main par là si est-ce qu'on peut s'approcher assez non alors là il y a de la boue derrière mais vu qu'on va pouvoir prendre des critiques c'est pas grave si on peut sauter jusqu'à lui hop là et il y a un moment dans le jeu où le vol de vie devient vraiment une nécessité enfin les trucs de soin alors là on a eu un brother arm qui s'est activé mais malheureusement il était trop trop fatigué pour attaquer il rejoue tout de suite d'accord mais il est fatigué bon pourquoi pas ah c'est vrai qu'il avait toujours le fil d'ali lui du coup qu'il s'est pas activé donc du coup il a été protégé là c'est plutôt cool on va pas prendre un risque de toucher à 50% un pote alors que c'est quasiment terminé voilà un petit coup critique et c'est bon et du coup lui il a gagné patience après avoir patienté la prochaine attaque sera un critique ah ça c'est cool et ça progresse quand après avoir attendu on fait un critique du coup ça pourra se débloquer assez vite avec le strong vs beast au maximum et du coup on récupère drôle le gardien parfait parfait on a des petits niveaux skok qui est toujours en train de se soigner qu'est-ce qu'on a leeching critical star wars little blow et revitaliseur bon du coup on a pu gagner un petit gardien ce qui est assez cool je pense qu'on va du coup alors déjà est-ce qu'on a de l'équipement à lui donner il a un bouclier un casque et une épée on a rien de tout ça on a une grande épée mais pas une épée standard donc ce qu'on va faire c'est que tout on va te mettre en réserve et tout on va te mettre en battle voilà en plus il arrive niveau 7 c'est plutôt pas mal bon on peut pas jouer sur ses compétences mais tant pis on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un très long épisode mine de rien ça fait des bons épisodes hein le hurtuk j'espère que ça vous aura plu le prochain coup on ira sûrement se tâter de ce petit village n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure si vous voulez remplacer Groll par exemple et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous